On le dit, on le répète On le dit, on le répète On le dit, on le répète Tout ce qui suit est faux et archi-faux C'est fini, Fatihou Il y a Fatihou qui nous envoie des messages Mais non, c'est trop tard, c'est fini le débat On est avec le faux journal maintenant Avec Amaru, bonjour Camar Bonjour De l'huile de vidange à Kawini Ça glisse le terrain là Exactement, de l'huile de vidange déversée Sur le Sénat de Kawini Mais c'est volontaire ? C'est volontaire C'est un acte criminel Oui, il s'agit des jeunes petits Benalla Comme on les appelle là-bas à Kawini Ça commence bien Selon le président de l'Assemblée unique de Manga Télé Alors oui, ils sont mécontents Ils sont en colère Ces jeunes petits Benalla de Kawini Parce qu'il faut savoir que ce sont d'abord des écologistes Oui, chevronnés en plus Les aînés de Kawini Les aînés de Kawini qui siègent au Sénat Ont eu la mauvaise idée D'aller élaguer leur lieu de retrouvaille Et l'espace vert où ils se retrouvent En tout cas, ces jeunes petits Benalla Pour fumer et boire Voilà Donc l'histoire vient de là Donc voilà Les aînés qui siègent au Sénat Sont partis comme ça Couper les arbres Voilà Là où ces jeunes se retrouvent Bien sûr Pour fumer, pour boire Alors Même que ce sont des écologistes Ils n'ont pas pu résister Le fait qu'on ait coupé Ce genre de squat comme ça Avec des arbres Très, très, très Centenaires Des arbres, voilà Verts Des fois même Ils prenaient même les arbres pour fumer Donc ils sont partis Ils se sont dit quoi ? Tiens Les aînés qui siègent au Sénat Ils ont fait ça Donc ils ont consulté le président De Manga Télé Et ils leur ont dit Ouais, ouais, ouais Mais boycotter le Sénat Donc comment on va boycotter le Sénat ? On est dans une zone industrielle Voyons Donc on va Parce que les mecs Ils ont dit Non, non, non Comme ils ont coupé nos arbres Et cette année On ne pourra pas faire De vendanges Donc on va se venger Avec de l'huile de vidange Oh ! Ils sont partis Vous avez vu la gueule du Sénat maintenant ? Oui, oui, oui Ils ont mis L'huile Voilà L'huile de vidange partout Les mecs qui sont arrivés Avec leur Leur boubou Machin L'après-midi Donc impossible Ce soir C'est quoi ça ? Ah ben c'est les petits Benalla Qui sont passés Vous écoutez Allez on enchaîne Avec la cyber-haine Mais qu'est-ce à quoi ? La cyber-haine Écoutez bien Ça va se mettre en place Oui, oui, oui L'État, la justice Cherche des moyens maintenant Pour créer C'est vrai Ah ben oui La cyber-haine Alors ça veut dire quoi ? Maintenant Quand vous allez insulter quelqu'un sur Facebook Réfléchissez Quand on voit des couples se déchirer comme ça Oui La création des parquets numériques Alors là Tout le monde se dit Oh bon Désormais Il va y avoir même Ah oui Les cyber-RG Ah oui Les mecs qui vont te suivre partout sur Facebook Ouais ouais Ils vont te dire Ajoute-moi Ajoute-moi Mais en fait Tu ne sais pas que c'est un cyber-RG Ouais tu vois Ils vont te mettre une belle photo D'une belle mise comme ça au Bahamas Ouais je te kiffe Ouais ouais Tu penses que c'est lui ? Non non Le mec il travaille au commissariat Ah ouais c'était toi ? Tu m'as trahi pendant 4 ans Donc du coup Mais moi Le truc Ah ben oui franchement Ce que j'aimerais c'est le jugement Le jour du jugement Dernier ? Le jour du jugement Quand vous allez voir Vous allez au parquet numérique Vous imaginez Le procureur Le juge d'instruction Tout le monde est là Ouais ouais Donc c'est à dire que Le gars qu'on va embaucher Pour être procureur Doit avoir Le même langage Que dans Facebook Donc vous allez arriver Non mais ce président Je ne l'ai pas touché les vests Non 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 Il ne doit pas dire Pété d'air 4 ans de prison Lol On enchaîne Le 14 juillet Pour les pompiers Ce n'est pas gagné Au feu au feu au feu Eh oui Moi j'ai dit franchement Je lance un appel A toute la direction Des pompiers Ah ben oui A la préfecture A tout le monde S'il vous plaît Ne nous enlevez pas Le peu que nous avons Déjà qu'on n'a pas On n'a rien Si vous nous enlevez Les pompiers Au 14 défilé Là au 14 juillet C'est mort Parce que je vous rappelle Messieurs dames Si vous ne savez pas Moi je vais vous rappeler Notre défilé fait 500 mètres On n'a même pas le temps De regarder les pompiers Qu'il est déjà fini Donc du coup Si vous nous enlevez Les pompiers C'est les seuls Qui ont 5 voitures Parce que Je vous assure Que le défilé Comment ça peut être Un bout Il est arrivé Au ponton Il est fini Et toi tu arrives Tu dis On va regarder Tu amènes tes enfants Toute ta famille T'es content Tes enfants vont enfin T'aimer Parce que tu les as Amener voir les pompiers Allez papa Vous amène Toi tu te mets Sur mes épaules Regardez le défilé Allons enfants Il est fini Déjà On rentre Donc du coup Si vous nous enlevez Encore les pompiers Au moins Ils ont 2 camions Bon Là cette année S'ils y vont Il n'y a pas de camions Les 2 sont moi Donc On enchaîne Est-ce que la République Est-ce que est en marche ? La République En marche Ouais Alors on a vu C'est vrai qu'on s'est dit Qui on doit voter là ? Nathalie Loiseau Ou Emmanuel Macron Parce que je ne comprends pas là Parce que si Emmanuel Macron Commence à faire comme Azali là Azali était déjà voté Qui s'est revoté lui-même On n'a pas compris Donc on n'a pas compris On n'a vu partout Des affiches avec Emmanuel Macron Donc à chaque fois Qu'on a trouvé Quelqu'un de la République On a trouvé Amina Ariti Dis-nous, on doit voter qui ? L'oiseau ou Macron ? Parce qu'on voit que Macron, on n'a pas vu c'est qui l'oiseau d'abord ? On ne sait pas c'est qui. C'est pas la saison, on n'a pas vu des oiseaux. Donc du coup, il y a des gens franchement, ils sont cons. Les gens qui vont voter le Rassemblement National, les gens qui vont voter France Insoumise. Il y en a sur Facebook qui franchement, ils ne sont pas bons. Parce qu'ils se sont moqués en disant, oui, alors, on va voter LRM, ils ont dit, alors, pour voter LRM, ils ont mis la photo de Nathalie, et ils ont mis, alors, pour voter LRM, il faut d'abord aller regarder le film Le ciel, les oiseaux et ta mère. Je me dis, mais c'est quoi ce délire ? Le ciel, les oiseaux et ta mère. Ah, ils ont essayé de faire un jeu de mots. Vous avez compris ? Donc du coup, moi, j'ai dit, j'ai écouté Nathalie Loseau. Je me suis dit, non, mais attendez, attendez, on nous a dit que la République Amarque, ce sont des jeunes. Pourquoi ils nous mettent quelqu'un qu'on ne comprend pas ? Elle nous parle de l'ancienne Europe, à l'époque de Balladur. Oui, l'Europe, tu comprenais rien. Oui, donc l'Europe de glaçage, on va déglacer tout ça. Donc on va arriver finalement à une Europe très ferme. Donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une jouesse de Macron. Parce que quand Macron parle, au moins, tu vois, il y a de la classe et il y a quelque chose. Mais Nathalie Loseau, il n'a pas réussi à nous convaincre. Allez, on enchaîne. Est-ce que Issa Abdou est le nouvel homme fort du conseil départemental de Mayotte ? Il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas l'admettre. Le mec, il est malheur. Hier, on a essayé de... Eh, tu n'arrives pas à le faire tomber quand même. Ouais, le mec, on lui dit. Alors, monsieur Issa Abdou, c'est vrai que tout le monde parle de toi. Le social t'a sauvé, hein. Parce que là, il t'aurait foutu quelque part, là. Là où il y a eu les enquêtes, là. Tu serais mort, Issa. Heureusement qu'ils ont eu... Ah ouais, là, vous pouvez remercier monsieur Sabahadine. Parce qu'il a dit... Non, il a la tête d'un social. Allez, on lui met le social. Donc, le social va bien. La tête d'un social. Ouais, ouais. Donc, du coup, le mec, on lui demande, est-ce que vous voulez être le prochain président du conseil départemental ? Non, je suis loyal à Sabahadine. Jusqu'en 2021. Et dans son cœur, il dit... Ah bien sûr, tu crois quoi ? Oh là là. Elle fait comme Galilée, hein. La terre ne tourne pas autour du soleil. Il a dit, oui, oui, c'est vrai, elle ne tourne pas. Et au fond, il dit, bien sûr qu'elle tourne. Allez, on en reste là, si vous êtes d'accord. C'est à peu près tout pour le faux journal. Sous-titrage ST' 501